Bonjour à tous, ici Aduber. Aujourd'hui une vidéo que je vais tenter de faire la plus courte possible pour une fois parce que je vais parler de quelque chose qui est assez rapide. Je vais essayer de vous expliquer comment on exporte une photo depuis Capture One dans un autre logiciel pour la travailler et ensuite la ramener dans Capture One. Je vous fais cette vidéo parce que ce n'est pas intuitif, vous allez voir tout de suite que c'est quelque chose que Capture One ne vous explique pas et qui en plus se fait en dehors de Capture One, mais c'est un petit peu particulier. Donc, oui parce que moi sur mon ordinateur, et je ne dois pas être le seul, je n'ai pas que Capture One pour travailler les photos, j'ai d'autres logiciels, j'utilise essentiellement Gimp et la suite Google Nick Collection, c'est-à-dire Silver FX, Color FX, etc. Vous pourrez ici avoir Photoshop ou autre et la première fois que j'ai installé Capture One, c'était il y a quatre ans maintenant, je m'étais dit mais comment j'envoie ces photos, par exemple comment j'envoie une photo sous Silver FX. C'était le logiciel tiers que j'utilise le plus. Donc, j'étais comme ça devant mon fichier RAW, j'avais fait clic droit, moi, alors j'avais essayé d'ouvrir avec, puis je m'étais aperçu que ça a essayé d'envoyer directement le fichier RAW sans le convertir en TIFF, donc ça ne marchait pas. Donc, j'ai vite compris que c'était exporter puis ouvrir avec, qu'il faut utiliser. Le problème, c'est que là dans la liste, bon là aujourd'hui forcément maintenant j'ai tous mes logiciels qui sont, qui apparaissent, mais quand j'avais installé Capture One, je ne les avais pas, je n'avais que deux, trois petits logiciels de Windows du type explorer.exe, paint ou autre. Ah oui, petite parenthèse, ce que je vous dis là s'applique à Windows. Je pense que sous Mac, la logique doit être plus ou moins la même, après les manipulations se diffèrent peut-être un peu, mais la logique doit être la même. Alors, je ne trouvais pas comment demander en fait à Capture One d'ajouter des logiciels à cette liste. Je cherchais dans les paramètres. Donc, j'étais sur un forum, j'ai posé la question et on m'a expliqué qu'en fait ce n'est pas dans Capture One que ça se fait. Oui, c'est très étrange. En fait, Capture One elle lit la base de données de Windows et fait apparaître dans cette liste les logiciels que Windows autorise à ouvrir des TIFF. Donc, ce n'est pas à Capture One qu'il faut dire d'ajouter un logiciel, mais à Windows. C'est un peu particulier. Donc, pour pouvoir faire ça, il vous faut un fichier TIFF. Donc là, je suis sur un fichier RAW, là, tout simple. Je vais créer un TIFF qui me servira uniquement pour ça, que je supprimerai après. Donc, je suis sur mon panneau d'exportation de Capture One. J'ai coché TIFF. Je l'envoie dans mon dossier TIFF. Très bien, je clique sur traiter. On voit que Capture One travaille. Et maintenant, je vais dans le dossier TIFF. Ah ben, je l'ai deux fois, voyez, parce que je vais m'en supprimer un. J'avais déjà dû le créer. Donc, j'ai mon petit fichier TIFF que je viens de générer. Ce fichier TIFF, je vais pouvoir m'en servir pour dire à Windows d'ajouter des logiciels. Je fais faire clic droit. En fait, les logiciels que Windows vous propose sont ici, Ouvrir avec, et vous avez la liste de ce que Windows vous propose. Et vous pouvez aller dans Propriétés, tout en bas. Et là, vous avez S'ouvre avec. Vous faites Modifier. Vous avez une petite liste. En haut, vous avez le logiciel par défaut. Si vous double-cliquez sur le TIFF, c'est celui-là qui va l'ouvrir. Moi, j'ai mis Fast One Image Viewer, mais on peut, sans que par défaut, ça doit être photo de Windows, même si j'en suis pas sûr. Puis après, vous avez d'autres applications. Vous cliquez sur Plus d'applications et recherchez une autre application sur ce PC. Par défaut, là, Windows, normalement, vous met dans le répertoire Program ou Program Files, qui est le répertoire où s'installent vos logiciels. Si jamais votre logiciel, vous l'avez installé ailleurs, eh bien, ça sera à vous, à la main, d'aller dans ce répertoire-là. Donc, imaginons que je veuille ajouter SilverFX. Je vais dans Google, Nick Collection, SilverFX Pro 2. Et là, attention, je ne vais pas choisir SilverFX Pro 2.exe. Je vais aller dans le dossier 64 bits, parce que Windows 10 est un système 64 bits et donc permet d'exploiter des logiciels en 64 bits. Tant qu'à faire, autant les utiliser. Je choisis SilverFX Pro 2.exe, qui est l'exécutable de SilverFX. Ouvrir. Je vois qu'ici, il a bien remplacé Fast One Image Viewer. Je clique sur Appliquer. OK. Et normalement, maintenant, si je fais clic droit, Ouvrir avec, SilverFX Pro 2 doit apparaître dans la liste. Bon, pour le coup, moi, il y était déjà, puisque j'avais déjà fait cette manipulation. Mais voilà, c'est comme ça que vous allez ajouter des logiciels dans la liste. Donc, il faut refaire cette manipulation pour tous les logiciels que vous voulez. Donc, de nouveau, clic droit, propriété, s'ouvre avec, modifier, on descend, plus d'applications, on descend, rechercher une autre application et on va chercher, par exemple, si je voulais GIMP, j'irais dans GIMP 2, BIN, le binaire, et je choisirais GIMP 2.8.exe. Et c'est comme ça qu'on peut ajouter tous les logiciels qu'on veut. Une fois qu'on a... Donc ça, c'est à faire une fois pour chaque logiciel, une fois pour toutes. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut supprimer notre fichier TIF. Voilà. On n'en a plus besoin. Je suppose qu'il faut, il me semble, c'était il y a 4 ans, donc je ne suis pas sûr, mais qu'il faut fermer Capture One et le rouvrir pour que ce soit pris en compte. Et voilà, maintenant, dans Capture One, si je fais clic droit sur un RAW, exporter puis ouvrir avec, j'ai bien les logiciels que j'ai ajoutés sous Windows. Donc voilà, c'est une manipulation qui ne se fait pas dans Capture One, c'est pour ça qu'elle n'est pas claire et que beaucoup de gens tâtonnent pour la trouver. Maintenant que je suis là-dessus, imaginons que je veuille travailler cette image sous SilverFX. Je peux choisir d'envoyer un TIF 8 bits ou 16 bits. Je vous conseille le 16 bits si vous l'envoyez dans un logiciel qui le gère, puisque vous aurez plus d'informations qu'avec un 8 bits. Bien sûr, je vais le choisir en non compressé. Alors, je peux choisir un profil, un ICC, Adobe, RGB ou autre. Donc, bon, comme c'est pour faire du noir et blanc, je vais laisser le SRVB pour la démo, ça ira très bien. Résolution, on s'en fiche. L'échelle, bien sûr, fixe. Et là, je choisis le logiciel, donc en l'occurrence, c'est le Refx. Et je clique sur Modifier. Que fait Capture One ? Il génère son TIF et il ouvre SilverFX. Vous voyez, ça marche tout seul. Donc, SilverFX est en train d'ouvrir le TIF. Voilà, donc imaginons que je fasse un travail très rapide sous SilverFX. Je vous fais quelque chose d'à l'arrache. J'ai travaillé mon image, je suis content. Je clique sur Enregistrer en bas à droite. Qu'est-ce qui se passe ? SilverFX écrit par-dessus le TIF que Capture One avait généré. Donc, maintenant, à droite, j'ai deux fois la même image. Enfin, moi, je l'ai mis à droite. Le navigateur, ça dépend où vous l'avez mis. Donc, j'ai le RAW, point RAF, et j'ai le TIF généré par SilverFX. Exactement comme dans Lightroom. C'est le même principe. C'est-à-dire que l'image, maintenant, je l'ai en double. J'ai la version d'origine et la version modifiée, qui est un TIF, qui n'est plus un RAW, attention. Modifiée par le logiciel tiers. En l'occurrence, c'est des SilverFX, mais ça peut être n'importe lequel. Donc, voilà, ça marche. Une fois que vous avez fait cette manip un peu étrange de devoir aller dire à Windows quel logiciel vous autorisez à ouvrir des TIF, après, ça va tout seul. Je vous rappelle la manip. Clique droit sur un fichier RAW. Exporter, puis ouvrir avec. C'est bien exporter, puis ouvrir avec qu'il faut choisir. Et c'est là que vous pouvez choisir le logiciel dans lequel vous envoyez l'image. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire et qu'elle vous pourra aider certaines personnes. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et à bientôt.